Alors aujourd'hui on va continuer notre théticc de la dernière fois, l'électrocalculaire pathologique, et on va aborder initialement le flûteur atrial. Donc concernant le flûteur atrial, on va commencer par une remarque. La différence entre le flûteur et la fibrillation atrial, c'est que la fibrillation représente lisière foie ectopique. De petite taille, on dit micro-orienté. Par contre, le flûteur atrial est représenté par un seul foie ectopique, donc on dit macro-orienté. Tout simplement, la fibrillation atriale, puisqu'il est représenté par plusieurs foies ectopiques, de petite taille, on dit micro-orienté, puisque les foyers sont de petite taille. Par contre, le flûteur sont de grande taille et on va montrer dans le schéma. Regardez ici très très bien, donc dans le flûteur atrial, vous voyez un seul foie ectopique, n'est-ce pas? Oui. Oui, docteur. Très bien, dans la fibrillation atriale, on voit plusieurs foies ectopiques de petite taille. Donc, dans la fibrillation, on dit micro-orienté, dans le flûteur, on dit macro-orienté. Donc, le flûteur atrial, un seul foie ectopique, macro-orienté, l'électrocardiogramme, donc absence de l'entrée, remplacé par des ondes en l'onde de C, ou bien en toit d'usine avec des KRS-F1. C'est ça, le flûteur atrial. Donc, un seul foie ectopique, l'absence de l'entrée remplacée par des ondes F en majuscule. Regardez ici, très, très bien. Est-ce que c'est une fibrillation atriale ou bien plus tard? Plus tard. Pourquoi? Plus tard. Parce que le KRS est régulier, on a des ondes F qui remplacent l'onde P. Très bien. Les ondes F en majuscule, en d'onde C, d'accord? Oui, d'accord. Très bien. Regardez ici, c'est quoi le diagnostic? Flûteur. Très bien. Parfait. On voit des ondes F en majuscule, c'est-à-dire en d'onde C, qui remplacent la ligne de base, absence de l'entrée, donc c'est un flûteur atrial. Les types de flûteurs, donc il y a le flûteur typique, le commun, c'est le plus fréquent. Pour le flûteur atypique et rare, donc le flûteur typique, c'est-à-dire commence de septembre intératrial, il monte puis descend par la paroi latérale. Donc, la définition de flûteur commun, ou bien le flûteur typique, c'est que le foyer ectopique commence au niveau de septembre intératrial, il monte au niveau de septembre, donc la partie haute du septembre intératrial, par la suite, il descend le long de la paroi latérale de l'oreillette. Regardez ici très, très bien. Donc, on commence par le septembre intératrial, il monte donc le long de toi, de l'oreillette droite, et par la suite, il descend le long de la paroi latérale. C'est ça le flûteur commun. Ici, donc, il y a notre représentation. Donc, regardez très bien, en rouge, Donc, si l'enflé électrique commence à monter le long de septembre intératrial, en vert, c'est la descente. Par la suite, donc, sur l'électrocardiogramme, on voit que la lente F est représentée par deux phases. Donc, la phase descendante en rouge, c'est la montée de l'enflé électrique. Par contre, la descente de l'enflé électrique est représentée par la couleur verte. Conduite à tenir, donc, le flûteur atrial est une pathologie rythmique. Donc, il favorise les thrombies. Donc, c'est une pathologie thrombolique. Donc, retenez bien que la fibrillation atriale et le flûteur exposent au risque accru d'accidents vasculaires cérébrales et les infections thromboliques. Donc, l'intérêt de mettre un anticoagulant, OK? Donc, la conduite à tenir de flûteur atrial, c'est la même conduite à tenir que la fibrillation atriale. Donc, c'est quoi la conduite à tenir? Toujours ralentir, réduire, anticoagulant. Donc, ralentir par des bitoblockers ou bien par défaut, donc, l'amiodarone, un antiarythmique classe 3, ou bien par digoxine pour les tachycardies cipraventriculaires, comme la fibrillation atriale et le flûteur, de réduire, c'est-à-dire à partir du rythme non-sinusale, vers le rythme sinusal par un antiarythmique. D'accord. Trois, anticoagulant, c'est le score de chatte vasque. Est-ce que vous avez le cours de troubles de l'excipabilité ou bien pas encore? Oui, docteur, en effet. Très bien. Vous avez parlé de ce score de chatte vasque ou non? Oui, on a parlé. Sérieux? Si je me rappelle bien, on n'a pas parlé de ça. Vous l'avez fait où? Ah, très bien. D'accord. Donc le score de Shabazz Est-ce que c'était un bon cours Ou celui qui a fait le cours Était en absence scientifique Lala n'était pas en absence scientifique Mais il est basé sur On génère les troubles d'excitabilité Il n'y a pas de détails Oui, c'est un diapo C'est un carnaval, mon ami Ce sont des troubles de rythme Mais si ce n'est rien Donc vous n'avez pas fait le cours Voilà, je crois qu'on n'a pas fait le cours C'est le problème, Flapérine Je suis le prof On n'a rien compris Oui, même si je n'ai pas un homme Mais c'est quoi ce carnaval ? Ils doivent arrêter le cours alors Il y a ce problème depuis l'année passée Vraiment, Allah, c'est une catastrophe D'accord ? Oui, nous avons des problèmes D'accord, il n'y a pas de problème D'accord, il n'y a pas de souci Donc s'il vous plaît Après un moment, il n'y a aucun problème Concernant le score de Chattvasque Je fais là deux points essentiels S'il vous plaît Je dois faire l'autre score Le score hémorragique Ce sont des coagulants Hasbled Avant d'anticoaguler le malade D'accord, il y a deux scores Le score de Chattvasque Et le score de Hasbled Vous avez compris Oui Normalement, oui Très bien Donc, je commence l'anticoagulation Chez l'homme Si le score dépasse 1 Je commence l'anticoagulation Chez la femme Si le score dépasse 2 D'accord Fermez les critères Le score de Chattvasque Je vous invite tous A voir le score de Chattvasque S'il y a l'hypertension artérielle Si le malade A une insuffisance cardiaque Aiguë S'il y a le diabète Si l'âge a dépassé 65 ans Ainsi de suite Fermez les autres critères aussi Le sexe Si le score dépasse 2 Chez la femme Si le score dépasse Donc, un Chez l'homme Si il n'y a pas de question Concernant le flûter On entend le bloc Sinon atrial Oui Il n'y a aucune question Non D'accord Donc, le bloc Sinon atrial Comme son nom l'indique C'est un blocage De la conduction Entre le nœud sinisal Et le reste des oriètes On distingue Taroa type De bloc Sinon atrial Donc, s'il vous plaît Il faut faire la part des choses Entre le bloc Sinon atrial Et le bloc Orqui Le ventriculaire D'accord Donc, le bloc Sinon atrial Il y a trois types Je vais vous donner Le type 1 Non visualisable Sur l'électrocardiogramme C'est mon nom Je vais vous donner Donc, le bloc Sinon atrial De type 1 On a besoin De l'étude Électrophysiologique Pour le type 2 Absence de l'omphée Et son complexe Qui reste dans un tracé D'accord De façon paroxystique Le type 3 Un échappement jonctionnel C'est-à-dire C'est-à-dire Il n'y a aucun Enfait Mais il y a des complexes Qui restent parfois De façon régulière D'accord Pardon, docteur Oui Donc, le type 1 C'est une asystolie D'accord Très bonne question On n'est pas Une asystolie S'il y a une asystolie Ça signifie que Il n'y a aucune Activité électrique Sur l'électrocardiogramme Avec une disparition Complète Même soudaine Et de longue durée De l'activité électrique C'est-à-dire Il y a un Qui reste Qui reste Qui reste Hop Il y a un tracé Là C'est mieux Asystolie Mais Si la pause C'est-à-dire Il y a une pause Il y a Il y a une absence De l'activité Électrique Par la suite Le rythme reprend Là, c'est mieux Un pause Sinisale Ou un bloc Sinuatrial D'accord On va l'appeler Un bloc Sinuatrial De haut degré Parfois D'accord Donc, la systolie C'est quoi C'est l'absence Brétale De l'activité Électrique Cardiaque Avec absence De tout phénomène Électrique Là, c'est Inasystolée D'accord C'est un aric Cardiaque D'accord Oui Merci De rien Docteur Oui Docteur, s'il vous plaît Quand on a Des blocs Est-ce que c'est Au niveau De toutes Des récressions Ou bien Quelques D'accord Quel type De bloc Le bloc De brunch Ou bien Tous les blocs Sinon De brunch De brunch De brunch De brunch D'accord Progressive De l'intervalle BR Par exemple Dans le type A Soit On peut Trouver Une bradycardie Parfois On ne trouve Pas Une bradycardie D'accord Par contre Dans le bloc Auréquier Ventriculaire Mon beats De brunch De brunch C'est à dire De haut degré Et le bloc Auréquier Ventriculaire De troisième Degré La bradycardie Existe Dans quasi Dans l'immense Majorité Des cas Parce que C'est le foyer Ventriculaire Qui va prendre Le relais C'est ça Très bien Puisqu'il y aura Un échappement Ventriculaire Ok Très bien Donc Pour le bloc Oui Il y a une question C'est bon Docteur S'il vous plaît J'ai une question C'est bon Merci docteur Oui Comment calculer Le QT Corrigé Quand on a Une arrhythmie On prend le RR Le plus long Ou le RR Le plus court D'accord Mon ami Lorsqu'il y a Une arrhythmie Par exemple Une fibrillation atriale N'importe quelle arrhythmie N'importe quelle arrhythmie Donc Dans n'importe quelle arrhythmie Si tu prends Par exemple Le C Je te donne par exemple Un exemple Si tu prends Le RR Dans le dernier cycle Où il y a Un bras décardé Oui Tu vas te tromper Tu vas te tromper ici Pourquoi ? Puisque l'intervalle QT Surt à fréquence cardiaque Dépendante Malheureusement Donc tu vas te tromper Tu dois Selon la définition De l'intervalle QT Tu dois prendre L'intervalle RR Dans le cycle De base D'accord S'il y a une arrhythmie Tu prends La moyenne Par exemple S'il y a par exemple RR Entre les deux Il y a quatre Gros carreaux Dans l'autre cycle Il y a RR Entre les deux Cinq petits carreaux Cinq gros carreaux L'autre Il y a quatre L'autre Il y a cinq Donc la moyenne On prend quatre Mais ici par exemple Il y a Un bras d'écart Des filles D'un blocage On ne doit pas Prendre ce cycle On va se tromper Malheureusement D'accord D'accord Très bien Donc qu'est-ce qu'il faut Faire dans ce cas ? Dans ce cas On doit prendre La moyenne C'est-à-dire Dans ce cas On a besoin D'un tracé long Qui va objectiver Plusieurs cycles Et on va prendre On va deviner La moyenne C'est-à-dire Il y a un cycle Où il y a Cinq gros carreaux Il y a un autre Où il y a trois Il y a un autre Il y a quatre Donc on va ici De prendre la moyenne D'accord C'est-à-dire Oui, merci Quatre gros carreaux Par exemple D'accord Et on doit éviter Toujours Où il y a Un bras d'écart Des filles D'un bloc Auricule ventriculaire Et je vous conseille D'éviter La mesure Dans les bras d'écart Où il y a un blocage Où il y a Un bloc Auricule Et le ventriculaire D'accord Puisqu'on va se tromper Ici par le rythme De base D'accord Donc pour le bloc Sinon auriculaire Donc bloc Sinon auriculaire De type 2 Donc pour le bloc Sinon auriculaire De type 2 Soit avec un allongement Progressif de l'intervalle PR jusqu'au blocage Avec disparition De l'onde P Et bien sûr Le type 3 C'est l'absence Totale de l'onde P C'est-à-dire Un échappement Junctionnel Qu'on va voir Tout à l'heure Regardez ici S'il vous plaît Donc c'est un bloc Sinon auriculaire Type 2 Pourquoi de type 2 puisqu'il y a une disparition soudaine de l'onde P et son complexe IRS comme étant un arrêt de rythme sinusale par la suite et le reprend. D'accord? Docteur, s'il vous plaît. Oui? Dans le bloc syno-auriculaire type 3. Type 3. Oui. Comment différencier entre un bloc syno-auriculaire type 3 ou bien juste un bras décardé? D'accord. Très bonne question. Et la réponse est simple, mon ami. Regarde ici. Tu le vois? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une onde P ici? Non, il n'y a pas une onde P. Très bien. Donc, le bloc syno-auriculaire de type 3, c'est un bras décardé A45, généralement, avec absence totale de l'onde P. La bras décardé sinusale, la présence de l'onde P. Donc, la seule différence, m'abînée, c'est l'absence de l'onde P. Ouahda, échappement jonctionnel, le bloc syno-atrial, absence de l'onde P avec échappement vers la jonction. D'accord? Oui, très bien. Merci. Très bien. Autre question pour les autres? Donc, je pense que c'est clair pour les blocs syno-atrial. Non, c'est vrai. Pas pour moi. C'est quoi la question? Entre le troisième degré et le deuxième degré. Je ne vois pas la différence. D'accord. Absence de l'onde P et QRS. D'accord. On commence donc par le troisième degré. Le troisième degré, c'est quoi? C'est un bras décardé avec absence totale de l'onde P. Donc, des QRS isolés. Est-ce qu'on voit des entes P dans ce tracé ou non? Non. Très bien. Donc, c'est facile de diagnostiquer le troisième degré. Absence totale de l'onde P, des QRS isolés avec bras décardé. Donc, c'est le type 3. D'accord? D'accord. Très bien. Pour le type 2, c'est très simple aussi. Donc, toujours dans le type 2, on a besoin d'un tracé long. Dans le tracé long, qu'est-ce qu'on va objectiver? On va objectiver le rythme de base. Maintenant, regardez très bien ici. Tu vas voir un tracé complexe QRS. Donc, on va voir aussi un tracé complexe QRS. Un tracé complexe QRS. Donc, on va confirmer qu'il s'agit de rythme de base. On va mesurer le nombre de gros carreaux entre les deux. Donc, ici, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, presque cinq et demi, cinq et demi. D'accord? Donc, ici, c'est le rythme de base. Par la suite, on va dire très bien dans le prochain cycle où il y a un blocage. Le blocage signifie un arrêt de noeud sinisale. Il n'a pas fonctionné. Donc, il y aura l'absence de l'entrée et son complexe QRS. Jusqu'à ce que le noeud sinisale reprenne le prochain cycle. D'accord? D'accord, oui. Donc, le bloc trois, c'est plutôt le type trois, c'est un QRS ouéhdo, isolé, sans rentrée. Oui, justement. Et pour le type deux, le type deux, c'est l'absence inopinée de l'entrée et sans complexe QRS. M'a dit, les deux m'a qu'enche. D'accord? Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, s'il vous plaît. Je vais vous dire, c'est autre chose. Là, il n'a pas le bloc sinu auriculaire, l'absence de l'entrée. Dans le bloc auriculaire ou ventriculaire, il y aura une entrée dans le bloc. Oui, sans QRS. Oui, là, il n'a pas l'absence de l'entrée. Donc, je vais vous dire, les bières, ils vont vous montrer une entrée dans le bloc. D'accord? Docteur, s'il vous plaît, dans le BSA type deux, on a un rythme normal. Après, quand il y aura l'absence du contexte PQRS, ça devient une bradycardie. D'accord. Ça donne un bradycardie lié au blocage, au bloc sinu auriculaire. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, bloc sinu auriculaire, échappement jonctionnel. Regardez très bien le cycle. On a démarré avec une entrée, ma l'ouel, je trouve le complexe. Quelle est une entrée, une barrière qui est restée. On a un autre, absence de l'entrée, quelle est un complexe qui est restée en T. Et l'absence de l'entrée, complexe qui est restée en T. C'est quel bloc, ça, d'ailleurs? C'est trois. Très bien. Qu'est-ce qu'un bloc sinu auriculaire, troisième degré, ça a été très bien. Maintenant, bloc auriculaire, ventriculaire. C'est un blocage de la conduction entre les oriates et le ventricule. On distingue trois types. Le premier type, c'est le sel ou l'orythme sinisale. Elle lâche dans le type 1, tel BAV, l'orythme sinisale. Pourquoi les enfants? Parce qu'on aura toujours une en 2P suivi par un QRS. Un QRS, le PR, il est allongé, mais il est constant. Très, très bien. Comme je l'ai dit, comme la dernière fois, le bloc auriculaire, le ventriculaire, le premier degré, ou là, le syndrome de Wolff-Pakinson-White, les tarouas qui l'étaient à l'orythme sinisale vérifiées, bassez l'intervalle PR, واحد fi long, واحد fi court. On s'en fout de l'intervalle PR court ou la long. L'essentiel, constant. Donc, je vais parler de l'examen. D'accord? Donc, BAV de premier degré. C'est un allongement constant de l'intervalle PR dépassant 0,20 secondes, sans blocage de l'entrée. Le rythme est sinisale et j'insiste sur ça. Puisque les trois critères sont vérifiés, et on s'en fout de l'allongement de l'intervalle PR. Donc, BAV de premier degré. Donc, c'est un allongement d'intervalle PR dépasse 200 millisecondes, c'est atteint 0,20, mais constant, absence de l'entrée bloquée. Il n'y a pas un blocage. Il y a une barque PR long. Donc, c'est un rythme sinisale. Il n'y a pas un bras d'écartie. D'accord? D'accord. Donc, le type 1, gato. Il n'y a pas un bras d'écartie. Ok? Alors, Il n'y a pas un bras d'écartie. Donc, un, deux, trois, quatre gros cartes. Donc, il y a une PR long avec un bloc de branche. D'accord? il n'y a pas la dérivation mais nous allons dire à quel type d'accord, dans le BAV normal il n'y en a pas un QH large dans les BAV non, non, non non, non, non non, 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 mon ami soit non, non, non dans le bloc coricule ventriculaire premier degré, deuxième degré tu peux avoir une association entre un bloc coricule ventriculaire ou un bloc de branche ou un bloc coricule ventriculaire sans bloc de branche d'accord, l'essentiel tu vois, il t'interprète d'accord, merci très bien donc là-hanna bien sûr on voit bel et l'intervalle PR il est long d'accord donc c'est un bloc coricule ventriculaire de premier degré il a déjà confié l'examen c'est simple la réponse est très simple d'accord docteur oui s'il vous plaît dans la deuxième dérivation il y a une entrée il n'y a pas une entrée laquelle j'adais la deuxième oui si, si, si la vielle j'adais 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 On dirait que t'es allé bifazique Oui, allé bifazique Je suis allé bifazique Je suis allé bifazique Comment tu as-tu ? Mérisse Tu as assisté le matin Non, tu étais Non, je n'étais pas dans le groupe Ah, dommage D'accord, t'es allé bifazique Oui Z HVD HAD Oui, HAD C'est clair, puisque la première déflexion est ample Oui C'est clair, c'est la deuxième anomalie C'est la deuxième anomalie Mais j'ai pris la première Ah oui, oui, c'est bon C'est bon J'ai pris la PR J'ai pris la PR J'ai pris la PR J'ai pris la PR la vie est très simple oui très bien bloquerie le ventriculaire de deuxième degré deux sous-groupes un BAV, deuxième degré type ou bien le chien yuankibak qui qu'il y a l'examen de la définition de le chien yuankibak c'est un BAV est-ce que vous entendez? vous avez dit ceci ou non? oui, on a dit ceci oui, docteur oui, très bien donc c'est un long, on a vu le chien yuankibak c'est un long progressif l'on a dit le moment le bivouk c'est un long, c'est un long Donc, c'est quoi ? Il se bloque. Il n'est pas suivi du complexe QRS. Très, très bien. Donc, le blocage, c'est-à-dire qu'il y a une dépolarisation auriculaire, mais malheureusement, l'inflée électrique ne passe pas. Donc, nous sommes mis au blocage. D'accord ? Oui. D'accord, d'accord. Donc, il y a quel type ? Type A. Type morbide. Donc, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que j'ai pas dit que j'ai pas dit que j'ai pas dit qu'il y a la réponse. D'accord Très bien Blocs auricules ventriculaires Deuxième degré Type Mombis 2 L'intervalle PR est normal Il n'y a pas une atteinte de l'intervalle PR Mais soudainement On aura une entrée Sans complexe KRS D'accord C'est à dire L'intervalle PR Parce que soudainement On aura une entrée On Kieres C'est à dire Bloc Choufou Mahaie mliech Nihna Choufou Mahaie mliech La derivation Hadia AVF Kena Ont B Bada Kieres Ont B Bada Kieres Ont B Bada Kieres Ont B Bada Wishie sera Bloc Blocage A déclencher Suive D'un Kieres Ou La Non Non Très bien Donc La Non C'est un bloc Pour Le ventriculaire Deuxième degré Par Est ce que Le ventriculaire Il est constant Il est constant Et le ventriculaire Le ventriculaire Alors Le ventriculaire Le ventriculaire Le ventriculaire Bav Deuxième degré Le ventriculaire C'est de faire C'est de faire Ah, c'est de faire Ah, le deuxième non C'est pas le premier Mais je connais pas le deuxième Il fait le deuxième, on a sur le deuxième Non, non, c'est de faire C'est de faire C'est de faire Pour une, 4 pour une Ah, c'est de faire Haudret droit au milieu ou non ? Oui, nous avons Quoi que la première On compte les grands carreaux entre les deux RR et on voit combien de QRS ? Jamais. Combien de QRS ? Jamais de la vie. Non. C'est pas la fréquence cardiaque. On compte les entrées entre deux RR. Non, non. Le nombre de carreaux entre les deux complexes. C'est la fréquence cardiaque à trois RR. Non ma petite, c'est pas les petits carreaux. D'accord ? Donc deux pour un, je m'en ai deux pour un. 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 On aura deux en de P pour un QRS ? Non, c'est la fréquence cardiaque. On aura deux cycles normales, un blocage et un autre. Non, mon ami. D'accord. C'est pas la fréquence cardiaque à les ventricules. Non, c'est celle qui a parlé de deux entrepies ou l'autre. Elle est très belle la réponse. Jamais. Il y a deux. Il y a combien d'entrepies qui donne un QRS ? Une. Une seule. Une seule. Encore. Je m'en ai deux pour un. Je m'en ai deux pour un. Je m'en ai deux entrepies ou une seule entrepies conduite. D'accord ? Docteur, on commence à compter à partir du P bloqué ? À partir de l'entrepies bloqué, l'oula. Mais l'oula bloque. Ok. Docteur, donc c'est le nombre de P active sur les P entre les deux heures ? Non, c'est le nombre d'entrepies entre les deux QRS de blocage avec sur l'entrepies conduite. Nous avons une entrepies et deux entrepies et deux entrepies. Donc nous avons deux pour un. Il y a deux entrepies et une entrepies. D'accord. Merci Docteur. De rien. C'est sur le P. Oui, c'est sur le P. Oui, c'est sur le P. Oui, très bien. L'autre, la petite qui parle, est-ce que tu as assisté le matin ou l'est-ce que tu as assisté le matin ? Tu as bien révisé alors. Merci. Très bien. On continue. Donc le BAV troisième degré. Donc c'est un blocage entre l'étage auriculaire et ventriculaire complet. C'est-à-dire dissociation complète entre les oreillettes et les ventricules. Chaque étage a son propre rythme. D'accord ? Oui. Très bien. Regardez très très bien Lahnaya. Donc il y a une entrepies. On va d'un entrepies à l'autre. Une entrepies du complexe CRS. Et ainsi de suite. Donc dans ce cas, tu as le bloc auriculaire au troisième degré. C'est simple à distinguer les autres blocs. La première chose, on cherche la bradycardie. La deuxième chose, on cherche le rythme auriculaire. D'accord ? Alors, on cherche l'intervalle ou sans le règle ? Oui. Oui, docteur. Et je dis, c'est un mot de la parole C'est un mot de la parole Qui a dit Est-ce que c'est un BIAV Quelle est-ce que c'est un BIAV Quelle est-ce que c'est un BIAV Donc on va comprendre comment ça Devant un traçage Quelle est-ce que c'est un BIAV Élimine le BIAV de 1er degree S'il est-ce que le BIAV de 1er degree C'est le BIAV Est-ce que c'est un BIAV de 1er degree Ou non ? Non Non, non Est-ce que c'est un BIAV Avec allongement progressif De l'intervalle PR Non, non docteur Donc on va comprendre BIAV de 1er degree Ou le BIAV complet Est-ce que c'est un BIAV Est-ce que l'intervalle PR est-ce que c'est normal ? Non Non docteur Donc on va dire Dès que c'est un BIAV Pas de philosophie Pas de philosophie S'il vous plaît On t'aura la touche Entre la réponse Dérôme système éliminatoire N'est-ce que c'est un BIAV de 1er degree N'est-ce que c'est un BIAV 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 D'accord ? Oui La vie est très simple Donc c'est comme ça qu'on répond dans l'examen D'accord ? D'accord docteur Très bien Il n'y a pas de questions ? Docteur s'il vous plaît Oui ? On pourra avoir une absence totale de QRS C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rythme d'échappement Dans des rats D'accord D'accord Très bonne question BIAV complet BIAV complet Oui Ça arrive malheureusement Malheureusement Si le malade ne consigne pas rapidement Il syncope La cause d'un syncope C'est l'absence de l'irrigation L'absence de rythme Oui Ouilla Il connaît le rythme vraiment Avec une fréquence très très basse Avant ouilla Qui a eu de l'hythme très basse avant Le malade risque de perdre le rythme d'échappement C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappement L'honneur c'est la systole Si l'honneur est cardiaque J'ai eu beaucoup de malade comme ça Il y a eu beaucoup de malade comme ça Il y a eu le silico Il y a eu malheureusement D'accord ? Il y a eu des cas Ou il n'y a pas d'échappement Dans le rythme d'échappement Il récupère le malade un rythme d'échappement Et il y aura une systole Si il y a eu un petit son Dans l'urgence il mouge D'accord ? Exactement Docteur Tani J'ai eu un cas Intéressant Quand l'interval BR est constant Ou a un blocage cyclique Irrégulier C'est-à-dire ? Très bonne question mon ami Très bonne question Si il y a eu un blocage cyclique D'accord ? Si il y a eu un blocage cyclique T'a l'onde P Ma'na-ha L'interval BR T'alga ha normal Constant Ou t'alga un blocage cyclique Ma'na-ha 2 pour 1 2 pour 1 2 pour 1 Ma'na-ha 2 ondes P Avec 1 ondes P Wachda blocée Wachda blocée Wachda conduite Exactement D'accord ? Hada c'est un bloc Auricule ventriculaire De haut degré Ok ? Oui Hada c'est un autre sous-type N'ta l'BAV Moubidz 2 C'est un sous-type Wolle wachar joua D'accord ? Si il y a eu 2 pour 1 Généralement Il est très symptomatique Pour le maladie mout Il est cyclique Donc l'hanna Dans ce cas-là C'est un bloc Auricule ventriculaire De haut degré Oui Non c'est pas Hada c'est une partie De la question Qu'est-ce qu'une Une deuxième chose Par exemple On a un Moubidz 2 Moubidz 2 Le PR Il est constant C'est-ce que Parce que 3 pour 1 4 pour 1 Exactement Ou pour le BAV Type 3 Ou la complète On a une dissociation Oui Mais supposons Les Hada Avec la dissociation L'on 2 P J'ai qu'il y a Le QRS Ou cyclique Non c'est clair Si tu as un haut degré C'est un haut degré D'accord ? D'accord ? S'il y a une nomination Jdida C'est un haut degré Parce que Si le reste Comme ça Il va Il va Il va La dissociation Il va Un haut degré Un haut degré D'accord ? Oui Puisque Le BAV Complé C'est clair Dissociation L'on 2 P Tampes partout Deix Le QRS Deix L'on 2 C'est simple Devenir Le BAV Complé Le BAV Complé Gato D'accord Mais retenez très bien Dans l'immense Majorité des cas Le BAV Complé Les Dissociation Même La dissociation La dissociation L'on 2 L'on 2 L'on 2 Part C'est clair L'on 2 Part T'affil Kier T'affil T'affil Part D'accord ? Oui Oui D'accord Merci De rien Alors mes amis Je vous souhaite Donc Une bonne soirée Une bonne soirée De beau rêve D'accord ? Inshallah T'affilm logistics D'accord D'accord Merci Ça va C'est très bons Deux D'accord Merci 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 Merci